Il y a un passage rouge, je ne sais pas si ça marche. Comment ça marche ? Ça marche ? Hazaref Tov, au Hachem, on se retrouve encore ce soir, pour ma joie, mais c'est sûr pour tout le monde. On va parler d'un sujet qui est lié aux parachiotes qu'on a vues, c'est la parasha de l'Ekhlecha et aussi celle de Bayera, où on parle de la Kedat Yitzrak, qui s'est passée où ? La Kedat Yitzrak, Bar Amoria, c'est le Harabaït. On en parle beaucoup du Harabaït, c'est hyper actuel, les parachiotes, toute la parasha de l'Ekhlecha, c'est l'Eretz Yisraël. On va parler du sujet de l'Eretz Yisraël. D'abord, c'est un sujet qui passionne de plus en plus tout le monde. Et voilà. Donc, Rabbi Nachman, il en a énormément parlé de l'Eretz Yisraël. Lui-même, il est venu en l'Eretz Yisraël, il a fait vraiment l'Eretz Yisraël pour venir en l'Eretz Yisraël. Parce qu'il a compris que la Torah qu'il doit dévoiler au monde, cette Torah qui va préparer la venue du Mashiach, il faut pour ça la Kedusha d'Eretz Yisraël. Et c'est pour ça qu'il a fait Messirut Nefesh, à un moment où c'était la guerre, c'était les canons dans la mer, il fallait passer, bien sûr, ce n'était pas des voyages directs dans l'Eretz Yisraël, il fallait passer par la Turquie, arriver à Istanbul, il fallait s'arranger avec le Bnei Ishmaël là-bas aussi. Donc c'était le même truc. Il y avait aussi des épidémies, il y avait pas mal de choses. Et même sur le bateau, il avait compris, Mina Shamaïm, qu'il devait complètement se cacher et pas dévoiler qui il était. Et c'était la seule condition pour qu'il puisse rentrer en Eretz Yisraël, de se dissimuler complètement et de rentrer dans ce qui s'appelle Katlut et Katlut, c'est-à-dire la plus grande petitesse, pour pouvoir accéder en Eretz Yisraël à ce qui est la Gadlut des Gadlut. Et c'est en faisant quatre pas en Eretz Yisraël qu'il accédait à toute la Gdusha qu'il souhaitait. Il a même dit à ce moment-là, à son Shamash, on peut déjà retourner. Et bon, le Shamash, celui qui a l'accompagné, lui a dit non, puisqu'on est déjà là, c'est dommage, on va quand même, on va tourner un petit peu, un petit peu, voir les Tzadikim, les Kivrets Tzadikim, il a été sur les Kivrets Tzadikim. Et voilà, donc l'essentiel du Likouté Moaran, en réalité, c'est que des taurotes, des enseignements qui ont été dits après Eretz Yisraël, sauf quelques enseignements qui sont au milieu, qui sont aussi d'une grande valeur, puisque Rabbi Nachman, même avant Eretz Yisraël, il arrivait à un très très grand degré. Mais alors après Eretz Yisraël, il arrivait à un degré inouï, au point que lui-même, il a dit j'ai honte d'Eassagot, on avait souvent dit ça, d'Eassagot, c'est-à-dire des perceptions que j'ai eues avant Eretz Yisraël. Bien que c'est vraiment très 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 haut, là où il arrivait même avant Eretz Yisraël. Mais bon, voilà Eretz Yisraël, donc il dit même, il y a un sépère qui s'appelle Chiffré-Aran, et là-bas il raconte tout le voyage de Rabbi Nachman en Eretz Yisraël, et c'est vraiment captivant parce que c'est, tu vois toutes les anecdotes, tous les dangers qu'il a vus au milieu, et toute cette messe-route-séphèche, c'est que pour l'âme Israël. Il a compris qu'en venant en Eretz Yisraël, en se donnant pour venir en Eretz Yisraël, ça va permettre au âme Israël de pouvoir venir sans difficulté. Il a expliqué dans un endroit que lorsque des grands, grands tzadikim, ils arrivent à voyager en Eretz Yisraël, parce qu'il faut y arriver, quand il s'agit de très, très grands tzadikim, ils ont des grands, 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 des grands empêchements, Minash Hamayim, on voit que le Baal Shem Tov, il a beaucoup essayé, il voulait rencontrer le Horach Haïm qui se trouvait à ce moment-là en Eretz Yisraël, et faire venir ensemble le Mashiach. Et bon, le Baal Shem Tov, il n'a pas réussi, et bon, donc Rabi Nachman, il a réussi, et il a même dit à sa famille, alors que sa femme s'inquiétait, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ça peut prendre du temps, etc., il a dit, je ne peux rien faire, je me trouve déjà, l'essentiel de moi, en Eretz Yisraël, et comme le tafel, c'est-à-dire ce qui est accessoire, va après l'essentiel, donc mon corps est obligé d'aller en Eretz Yisraël. Il a même dit une fois, mon seul maquem, à Maquem Shelly, au Raq Eretz Yisraël, mon seul endroit, c'est seulement Eretz Yisraël. Bon, il a énormément parlé de Eretz Yisraël, dans l'Ikouta Lachot, on a beaucoup parlé de Eretz Yisraël, alors, voilà, il y a un passage dans l'Ikouta Moaran, où Rabi Nachman, il dit, il dit que, évidemment, il parle beaucoup d'Eymouna, l'Eymouna, c'est l'essentiel de la Torah, la Gemara, il te dit, lorsque Chabakouk est venu, il a fait contenir tout le mitzvot, le principe de l'Eymouna, le principe de la Torah, c'est l'Eymouna, et Rabi Nachman, il dit, bon, bien sûr, il s'étend beaucoup sur l'Eymouna, dans Sihotara, dans d'autres endroits, et il dit, dans l'Ekouta Moaran, que, l'Eymouna, sans le Da'at, sans la conscience, on peut quand même tomber, on peut quand même tomber de cet Eymouna, et si on ajoute du Da'at la conscience, alors l'Eymouna, elle reste très forte. Alors, bien sûr, le Da'at, on ne parle pas ici d'un Sechel Enoshi, d'un Sechel humain, d'un type qui, avec son Sechel, va commencer à faire des Chakirot, et des... on parle du Da'at de la Torah, c'est-à-dire, prendre du Da'at de la Torah, donc ici, Bezrat HaShem, prendre le Da'at des Tzadikim, des aspects de l'Eret Israël, pour se renforcer encore plus dans l'Eymouna, nous qui sommes en l'Eymouna, pour avoir plus conscience, et plus d'Eymouna, sur la force de la groucha d'Eret Israël, ce qu'elle nous apporte, et puis pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas encore arrivés, alors, Bezrat HaShem, Baruch Abba, déjà au moins, qu'ils ajoutent dans les désirs, dans les languissements, dans les... montrer à Kadosh Baruch Hu, la volonté de venir en l'Eret Israël, prier au moins pour ça, et même faire à la limite, au début des allers-retours, pour pouvoir finalement arriver en Eret Israël, puisque l'endroit du Hame Israël, c'est Eret Israël. La terre d'Eret Israël, elle s'appelle Haaretz, et il n'y a pas d'autre endroit dans la Torah qui s'appelle Haaretz, on ne dit pas sur un pays Haaretz, on dit Haaretz, Ouhut Haaretz, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre définition. Il y a dans le monde Haaretz, c'est Eret Israël, c'est l'endroit du Hame Israël, qui est attaché au Hame Israël, toute la Torah, écrite, orale, et tous les Midrashim, nous parlent de Eret Israël, qui est attachée au Hame Israël, c'est la terre que Kadosh Baruch Hu, il a donnée à Abraham, Israël Kéakov, qui l'a promis à toute sa descendance, donc ça n'appartient qu'à nous, exclusivement à nous, y compris le Harabaït, le Harabaït encore plus que tout, puisque toute la Kedusha d'Eret Israël, elle provient du Bet Hamikdash, il y a Eser Kedusha d'Eret Israël, et tout provient du Bet Hamikdash, du Harabaït, et la seule raison pourquoi, pourquoi on ne peut pas y aller au Harabaït, c'est parce qu'on a un problème de Toumat Met, il nous faut pour cela la vache rousse, et puis il y a des limites, qu'on ne connaît pas exactement, parce qu'il y a des marroquettes, et avec la Toumat Met, on ne peut pas y aller, du fait de la sainteté du Makom, mais c'est clair que c'est le Harabaït, tout le monde utilise le mot Harabaït, la montagne de la maison, de quelle maison ? Du temple, donc tout le monde sait que c'est la maison du Haram d'Israël, où là il y avait le Bet Hamikdash, et que Bezrat Hachem, il sera reconstruit, Bekarov, dans cet endroit, j'ai entendu ça dernièrement dans les Hadashot, on parle pour des raisons de Bitachon, pour des raisons de, pour le monde, etc., de mettre des caméras, dans tout le Harabaït, d'ailleurs je ne savais pas qu'il n'y en avait pas, je ne savais pas qu'Israël ne savait pas ce qui se passait là-bas, donc il parle de mettre des caméras, pour que même les nations puissent voir, enfin les Américas, etc., puissent voir ce qui se passe, et même à la limite en Israël, j'ai compris qu'ils sont assez contents, comme ça ils pourront savoir, tout le monde pourra savoir de qui provient la provocation, et qui est-ce qui fait de la provocation, et qui est-ce qui... donc je me suis dit, en réalité, le monde va chaque jour vers Anticoun, et peut-être que toutes ces caméras, et tous ces sénalines là, où tout le monde a les yeux centrés sur le Harabaït, et ils veulent même des caméras, peut-être c'est tout simplement, pour montrer au monde, au moment où ça arrivera, la venue du Mashiach, et le Bet Hamikdash aux yeux du monde, que tout le monde puisse voir avec les caméras, en direct, la venue du Bet Hamikdash, et du Mashiach, toute la gedusha du Har Mishraël, elle dépend aussi de l'Eretz Israël, on voit que toutes les mitzvot, la Torah nous parle, les mitzvot, c'est pour venir en Eretz Israël, et accomplir les mitzvot en Eretz Israël, bien sûr, quelqu'un qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, il est chayab d'accomplir toutes les mitzvot, c'est la Mishnah dans la Mashiach de Kedushin, on est chayab de toutes les mitzvot en dehors d'Eretz Israël, mais c'est évident que faire les mitzvot en Eretz Israël, c'est un autre aspect, les tikhounis sont beaucoup plus grands, c'est beaucoup plus fort, parce qu'on est dans le palais du roi, bon, il y a aussi l'autre côté, dans le palais du roi, il faut aussi savoir se conduire comme dans le palais du roi, mais voilà, donc, Rabbi Nachman, il a dit, celui qui voudrait être un vrai Ish Israéli, d'ailleurs, Rabbi Nachman, il ne dit pas Ish, il dit Ish Israéli, à chaque fois, il attache son langage avec le mot Israël, la terre d'Eretz Israël, Eretz Israël, et il dit que la manière d'être Ish Israéli, c'est-à-dire, il définit le sens, d'avancer dans la Bouddha Tachem, d'avancer de niveau en niveau, et bien ça, on ne peut le faire que par la sainteté d'Eretz Israël. Bien sûr, en dehors d'Eretz Israël aussi, il y a des tzadikim, et les gens aussi, ils évoluent, mais c'est simplement parce qu'ils attirent là-bas aussi la sainteté d'Eretz Israël, grâce à l'accomplissement des mitzvot, il y a d'autres endroits dans l'Écouté Allahot, qui dit par la mitzvot de la Mezouza, mais en Eretz Israël, Vadaï, c'est encore plus fort, Vadaï, Rabbi Nachman aussi, il a fait beaucoup de messerut nefesh pour venir en Eretz Israël. Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nachman, ça, on ne peut le faire que par la sainteté d'Eretz Israël, et lorsque Rabbi Nachman, il entendait ça, il connaissait beaucoup tout ce qui est dit sur Eretz Israël, alors il pensait, quelle est la kavanade de Rabbi Nachman d'Eretz Israël, peut-être qu'il faut avoir une assagga, des kavanotes miuchadotes, d'atteindre la gdoucha d'Eretz Israël, et Rabbi Nachman, il a réprimandé sur place, il a dit, avant tout, quand je te dis Eretz Israël, c'est Bepashtout, venir en Eretz Israël, habiter ces maisons, aller dans ces rues, Eretz Israël, Bepashtout, marcher sur la terre d'Eretz Israël, quatre pas sur la terre d'Eretz Israël, les khamim, ils disent, c'est pas Bepashtout, il y a des ma'amachazal, à Tzoumim sur l'Eretz Israël, on se demande comment quelqu'un en dehors d'Eretz Israël, il peut les expliquer, lorsque les khamim nous disent, celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu, qui loue en l'o'éloa, donc ça, il fait les brakhot et tout ça, mais ça souligne que ça émouna, avec combien de volonté qu'il pourrait mettre, sa émouna, il ne sera pas encore la émouna, la forte, forte, qui pourrait atteindre en Eretz Israël, qui loue en l'o'éloa, c'est un problème d'émouna, ou que lorsque les khamim, ils disent, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais en dehors d'Eretz Israël, il y a aussi la Torah, etc., mais les khamim disent, avirach est l'Eretz Israël, marquim, le avir, le roi de Eretz Israël, l'erre de Eretz Israël, il donne de la chokhmah, alors, comment on peut rester indifférent à ça, c'est-à-dire, quelqu'un qui cherche la gdusha, quelqu'un qui cherche à avancer, un des plus grands sadikim, Rabbi Nachman, il dit, on ne peut pas avancer d'un endroit à l'autre, de monter de Darga en Darga, sans la sainteté d'Eretz Israël, qui collent à l'Eretz Israël, toutes les aliotes, toutes les montées, elles sont permises avec la sainteté d'Eretz Israël, on voit que les tefilotes aussi, elles montent par Eretz Israël, elles vont à Hebron, elles vont monter, justement, on parle beaucoup de Hebron, c'est marrant, parce que, ces temps-ci, dans un pays, lorsqu'il y a des bayotes, on parle, je ne sais pas, des bayotes, alors, ça crée des manifestations, des bayotes, des polémiques, c'est à cause de l'économie, c'est à cause de la politique, c'est à cause, mais là, qu'est-ce qu'on nous parle, c'est quoi les bayotes, on nous parle, Ara Bayit, Yosef, c'est pas tzadik, Hebron, c'est Aavot, on ne nous parle que de la Gdusha, que tous ces tzadikim, qui amènent la Gdusha d'Eretz Israël, puisque, les tombes aussi des tzadikim, qui se trouvent en Eretz Israël, c'est un cherec gadol, dans la Gdusha d'Eretz Israël, c'est écrit tzadikim, Yerushu Haaretz, la Yerusha des tzadikim, c'est Eretz Israël, donc Badaï, les tzadikim se trouvent en Eretz Israël, David Améler, c'est pas chou, on voit tous ces endroits, où il y a de la Gdusha, il y a ce couar là, négatif de Kripa, qui vient, et qui, bon, c'est Bezrat Hachem, alors, Bezrat Hachem, c'était une petite introduction, et on va voir un peu plus dans, dans les détails, au sujet de Eretz Israël, comme on disait tout à l'heure, l'Union de Haaretz, il y a Haaretz, c'est Hutz Laaretz, alors, Rabbi Natan, il insiste sur le Hutz, il dit, Hutz Daika, il dit c'est dehors, et c'est précisément dehors, ça veut dire, c'est comme si quelqu'un, il était chez lui, à Haaretz, et puis, au lieu d'être chez lui, alors il va dehors, Hutz Laaretz, c'est Ba Hutz, Ba Hutz Daika, Hutz c'est l'endroit, Hutz en langage de chitsonim, de cojotte négative, ou Ba Hutz, qu'il a un palais Eretz Israël, il ferme sa porte, il va dormir en bas sur le banc, et puis il est content, parce que les passants, ils mèdent, et puis je travaille ici, et puis tout ça, mais, attend, au moins montrer des désirs, pour venir en Eretz Israël, et ne pas rester, comme ça, alors c'était ça, la Kavara d'Akadosh Bochou, Akadosh Bochou, il a dit à Abraham Adinu, il lui a dit, Lech Lecha, c'est quoi la chante de Lech Lecha, d'abord, la chante de Lech Lecha, la Torah, c'est un langage pour tout le monde, c'est une Torah, c'est un enseignement pour tout le monde, et Lech Lecha, ça s'applique aussi à tout le monde, c'est Lech Toa, vas-y, Lech Lecha, Lecha, c'est vers toi, Lecha, vers toi, et où, vers la terre que je vais t'indiquer, c'est Eretz Israël, et Rabbi Nathan, il insiste sur le mot Lech Lecha, et lorsque quelqu'un, il voyage, on utilise le langage de Nessia, on dit, Tissa, comment, on ne va pas, on voyage, et Lech Lecha, c'est marche, quoi, on marche, et il explique que, même si tu vas voyager, sur le dos de ton chameau, des chevaux, de l'âne, ou par avion, etc., mais la Kavanah d'Akkadosh Gokhu, de lui dire, Lech Lecha, c'est-à-dire, sois prêt, même s'il faut aller à pied, d'avoir des tels languissements pour Eretz Israël, que même s'il fallait à pied, vas-y à pied, c'est ça qu'Akkadosh Gokhu, il demande, parce que Eretz Israël, c'est, voilà, il dit, il dit, il y a certaines personnes qui auraient bien voulu voyager en Eretz Israël, s'il pourrait voyager avec tout ce qu'il faut, que tout aille bien, etc., on connaît toute cette histoire, Rabbi Nathan, il dit, celui qui veut voyager en Eretz Israël, ça n'empêche pas que Bezrat Hashem, il y a une grande parnassa pour tout le monde, mais Rabbi Nathan, il dit qu'il faut qu'il soit prêt, Merutze, qu'il veuille, les Lech Gokhu, les Eretz Israël, même s'il fallait aller à pied en Eretz Israël, qu'il soit prêt pour ça, c'est ça la Kavanah de Lech Lecha, vas-y, vas-y, marche, avance vers Eretz Israël, fais, fais, tout se passe en Eretz Israël, toute la Torah, tous les Nebim, même les Goïm le savent, les Goïm ils ont la Bible, ils voient toute la Torah, les Nebim, les Ktovim, tout le monde parle d'Eretz Israël, tout le monde sait que Eretz Israël, ça a toujours été l'endroit du âme Israël, et que l'avenir brillant, l'avenir brillant que tous les prophètes, ils ont prédit, ça se passe ici, ça se passe en Eretz Israël, le Betamik d'Achi Israël, donc tout se passe ici, même Triat Amétim, les Chachamim ils ont dit, il n'y a pas de Triat Amétim en Koutsa Eretz, tout celui qui est enterré en Eretz Israël, il y aura des Gilgoulim, des Minarot, comme des sortes de Minarot, de tunnels en dessous la terre, il y aura des Gilgoulim, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Eretz Israël, et c'est en Eretz Israël que la Triat Amétim se fasse, se fera, la résurrection des morts, donc voilà, tout se passe là, tout est fait trois fois par jour, trois fois par jour, dans le Birkat Amazone, on ne parle que d'Eretz Israël, quelquefois on ne fait pas attention, mais on voit dans les Parachiotes, à chaque fois que la Torah nous propose, elle nous dit, fais les mitzvot, il y aura la pluie sur la terre, on parle de la pluie sur Eretz Israël, toutes les promesses, il dit, Rabbi Natan, c'est rapporté, dans le Likouta, il Chouta, il Chouta, il Chouta, il Chouta, celui qui a les Spharim, autre Gimel, il dit, maalat v'shevat, qu'Isha d'Eretz Israël, gadol venora meot, Rabbi Natan, il dit que la grandeur d'Eretz Israël, elle est redoutable, elle est grande, elle est redoutable, donc on ne s'imagine pas à combien elle est redoutable, parce qu'il y a beaucoup d'Eretz Israël qui est encore cachée, qui est encore cachée, et Wadaï, quand le Bashiach va venir, ça va se dévoiler encore plus, mais combien c'est caché, la Bdoucha, elle est, la Bdoucha d'Eretz Israël, elle est, la preuve, c'est qu'on n'a plus qu'aujourd'hui, Proumote ou Mastrote, on ne fait pas en Hutz la Rez, on fait l'année de Shemitah, ça n'est qu'en Eretz Israël, même en temps de Galoute, ça n'est pas encore construit, on ne peut pas aller au Arabayit, parce que, du fait d'un problème de Halakha, mais Wadaï, la Bdoucha du Arabayit, justement, parce que c'est Kadosh Merod, et qu'on a un problème pour y arriver, mais la Bdoucha du Arabayit, elle s'étend jusqu'à Basha'aï, on ne peut même pas y aller en hélicoptère, ou en avion, parce que la Bdoucha, elle se propage jusqu'à, c'est une Bdoucha intense, et Wadaï, la Bdoucha, elle se répand sur toute Eretz Israël, et, donc, voilà. Pourquoi c'est redoutable ? Non, non, Nora Merod, c'est quelque chose de Nora, c'est-à-dire quelque chose, le guillou, le dévoilement d'Akadosh Bochou, il est très fort, mais chacun avec ses kelims, chacun comment il se prépare, il peut capter, voilà. Maintenant, si quelqu'un, il veut se préparer en Hutz la Rez, combien il voudra capter, il ne pourra pas capter, parce qu'il n'est pas branché. Et si quelqu'un, voilà, c'est Wadaï dans le sens positif, c'est Nora, c'est-à-dire, ce que les Khabibs, ils prédient, ils voient dans Eretz Israël, et dans le temps où, où on était tout l'âme Israël en Eretz Israël, avec le Bet Amikdash, les fruits, c'est quelque chose d'énorme. Le Ben Yishraï, il dit, la Tidlavo, ça recommencera, quelqu'un pourra prendre un seul raisin, le Ben Yishraï, il dit ça dans le Ben Yishraï Alachot, je crois que c'est vers la fin de Alachot, il dit, quelqu'un pourra prendre un seul raisin, le mettre dans un coin de sa maison, et faire un trou, et se servir là-bas du vin, jusqu'à combien, quelque chose d'énorme, ce que la terre d'Eretz Israël peut produire, c'est Wadaï, déjà aussi, aujourd'hui on voit, mais ça sera encore beaucoup plus fort, et encore beaucoup plus fort. Haché-Yiv-Sher-Lecher-Babouar-Klal, Rabbi Nathan, il dit, on ne peut même pas s'imaginer dans la conscience, on n'a pas un cerveau qui peut capter la grandeur, la splendeur, le Shevar, et la Gdusha, qui se trouve en Eretz Israël. Kaché-Ranour-Rohé, alors il vient de nous souligner, si on prête attention, on voit que toute la Torah entière, du début à la fin, elle est pleine du Shevar d'Eretz Israël, elle est pleine du Shevar d'Eretz Israël, et toutes les Haftachot, le Chol Haftachach, le Chol Haftachach, le Chol Haftachach, le Chol Haftachach, tout ce qu'il a promis aux Avot, donc on parle beaucoup d'Avot, aujourd'hui on parle encore d'Akhebron, il y a des choses, Abraham, Yitzhak, Yaakov, le principal c'est la Yerusha d'Eretz Israël, c'est d'avoir la Yerusha, donc l'héritage d'Eretz Israël, pour toute la descendance d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, donc c'est l'Oham Yitzhak. Comment ça se fait qu'ils en parlent vraiment comme ça ? qu'un héré que la Géoula est proche et de plus en plus en plus en plus en plus ils ne sont pas vécu en Israël quoi Rabi Nachman, Rabi Natan alors ils ont fait messieurs de défèche comme on l'a dit tout à l'heure pour venir en hérite Israël et la raison pourquoi Rabi Nachman il est retourné c'est parce que comme on a parlé dans le dernier chou au sujet de la tombe de Rabi Nachman et la promesse etc. donc tous les talmidim ils étaient en Ukraine et il a dit que si jamais ils seraient en hérite Israël, il se peut que sa tombe soit perdue et puis Rabi Natan et c'était peut-être difficile aussi à l'époque Rabi Natan se trouvait encore en Ukraine et celui qui a reçu toute la Torah de Rabi Nachman c'est Rabi Natan il a dit ça à tout le monde c'est lui qui a le plus grand chélex, sans lui vous n'auriez même pas une seule feuille de mes écrits c'est tout Rabi Natan qui a compris complètement à 100% les gamberés ce que Rabi Nachman il dit et ce qu'il veut dire aussi tous les rémasim il comprenait même dans ses gestes ce qu'il veut faire savoir et puis il se trouvait encore en Ukraine ensuite Rabi Natan aussi il a fait la messe donc c'est pas pour rien Vada est quelqu'un qui vient en hérite Israël même pour retourner aussi il a amené sur lui la goucha d'hérite Israël donc en venant et en revenant ça l'amène finalement on voit plein de fois même les maassés des gens qui ont dit bon je peux pas venir encore mais au moins que j'ai un pied à terre en hérite Israël et des gens qui ont commencé à venir pour les fêtes ou pour les vacances et finalement ils sont restés après et ça aussi ça fait partie Alpi Asod Alpi Asod aujourd'hui encore pourquoi la Kavana pourquoi on fait un jour de Yom Tov en hérite Israël et en dehors d'hérite Israël on fait deux jours de Yom Tov en Vadaï il y a une Kavana Alpi Abchat parce qu'il y a un safek sur le deuxième jour par rapport au Rosh Chodesh et puis bien qu'aujourd'hui il n'y a plus de safek on sait que c'est le premier jour mais les Chachamim ils ont décrété et il y a des dans chaque mitzvot il y a un Alpi Asod Alpi Asod la raison pourquoi en hérite Israël on fait un jour et eux ils font deux jours que pour en hérite Israël la Kedusha d'hérite Israël elle s'associe à la Kedusha de Yom Tov et en un jour on peut tout capter même qui que ce soit c'est à dire il n'y a pas besoin d'être un grand sadique même Bouzaglo qui vend des tomates à Rehov Yafo il fait un seul jour de Yom Tov parce qu'il a capté toute la Kedusha de Yom Tov tandis que le plus grand sadique en route sur l'Harex il va lui falloir deux jours parce qu'il ne pourra pas atteindre la Kedusha de Yom Tov seulement à l'aide du deuxième jour et à ce moment là le deuxième jour il fera Simchat Torah et puis il pourra avoir bon il y a aussi des grands sadiques qui n'ont pas réussi à venir en hérite Israël ou pour des raisons qui sont spécifiques pour chacun bon ça c'est leur calcul mais vadaï vadaï quelqu'un qui a stam pour un intérêt d'argent empêcher les gens de venir en hérite Israël parce qu'il a intérêt comme ça ou parce qu'il a peur que son école avait fermé ou un truc comme ça il prend sur lui quelque chose de grave c'est pas chou qu'est-ce qu'il empêche une grande tova du âme Israël et même au niveau politique s'il y avait plus de gens en hérite Israël il y aurait moins de problèmes c'est connu la démographie plus de gens en hérite Israël plus d'enfants vadaï le peuple hérite Israël il y a une fois il disait que c'était bien le temps de faire deux jours de Tessah là-bas ah ouais en route se l'arrête bon parce que les gens ils aiment bien le CDR ils se languissent après le folklore du truc parce qu'ils disaient c'était plus deux jours les vadaï que toute la sortie d'Egypte pourquoi on est sorti d'Egypte ? c'est pour venir en hérite Israël on ne sort pas de Galoute pour sortir de Galoute on n'est pas sorti d'Egypte pour rester dans le désert ou pour rester devant la mer on est sorti d'Egypte dans le seul but d'arriver en hérite Israël c'est ça la Géoula la Géoula c'est pas seulement de sortir de la galoute de Mitzrayim c'est d'arriver en hérite Israël c'est ça le Tachlit Moshe Rabenu on voit combien tout l'armée Israël il dépendait de Moshe Rabenu il a donné la Torah il a demandé à Kadosh Baruch il a supplié 515 prières parce qu'il savait qu'avec les tefilotes il pourrait y arriver 515 prières il a pleuré il lui a demandé à Kadosh Baruch fais-moi rentrer même comme un oiseau en hérite Israël même comme un oiseau fais-moi rentrer en hérite Israël rien que fais-moi rentrer et il a eu le mérite de voir la Gdusha d'hérite Israël bien sûr avec les yeux d'Oshim de Moshe Rabenu il a amené une grande Gdusha sur l'hérite Israël Vadaï qui a aussi des raisons très amoukines pourquoi Moshe Rabenu il n'est pas rentré mais pourquoi c'est Yéhoshua est-ce qu'il faut inviter je ne parle pas Moshe Rabenu je ne parle pas de ce niveau-là je parle aujourd'hui est-ce qu'il faut un mérite de trouver Vadaï c'est un srout mais tout le monde peut commencer à tout le monde l'a invité n'importe quel juif peut venir Vadaï mais quelquefois Vadaï c'est difficile les Khamim ils disent il y a trois choses qui s'acquièrent avec des Yisourim la Torah le Olamaba et l'Eretz Israël donc une des trois choses c'est l'Eretz Israël c'est l'effourrage c'est pas chaud mais il faut être prêt il faut être prêt c'est comme ça il faut être prêt il y a des meignotes il y a des yikouvim il y a des empêchements mais il faut être prêt pour l'Eretz Israël parce que le révar qu'on peut avoir en Eretz Israël c'est quelque chose le bénéfice de l'Eretz Israël c'est quelque chose que ça vaut la peine tout essayer Yisourim alors on parle d'Eretz Israël aujourd'hui Eretz Israël parce que c'est donc pour même toute cette filote où on parle d'Eretz Israël quand quelqu'un il vient en Eretz Israël dans cette filote alors c'est quoi c'est quoi notre cabana puisqu'on y est déjà c'est de demander à Kedosh Bouchou d'accéder encore plus à la Gdusha d'Eretz Israël d'attirer sur nous la Gdusha d'Eretz Israël parce que notre émouna elle dépend de la Gdusha d'Eretz Israël et tout l'avancement comme on a dit tout à l'heure alors on demandait à Kedosh Bouchou des languissements pour Eretz Israël pour avoir sur nous pour s'intégrer à la Gdusha d'Eretz Israël il y a un endroit dans le Kouta Lachot on verra peut-être si on a le temps tout à l'heure où Rabbi Nachman il explique Eretz O'cheletz Yoshvea une terre les Méragli ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants alors dans le Pshat on a la claire impression que c'est quelque chose de négatif parce qu'ils sont venus faire du Lashonara sur Eretz Israël d'ailleurs tout celui qu'on voit dans les Parachyotes les Méragli c'est des choses très graves à cause de ça 40 ans dans le désert ils ont parlé du Lashonara sur Eretz Israël sur ne pas aller en Eretz Israël pourquoi ? leur Kavanah elle était très très bonne ici dans le désert on a tout ce qu'il faut on a la Mane on a le BR de Myriam la Parnassa impeccable pourquoi ? on a ici les Tzadikim Moshe Rabbeinu on a la Torah on reste dans le Midbar ça y est pourquoi ? on va aller faire en Eretz Israël il y a des Issourim là-bas il y a des Méniote il y a des Yikoubim il y a des empêchements pourquoi ? je vois qu'il est très magpite sur ça c'est pas le Tachlit c'est pas pour ça qu'il nous a sorti d'Egypte pour venir dans l'Eretz Israël c'est ça la Géoula et Eretz O'Khalet Yoshevea Rabbein Achman il explique dans le sens le plus magnifique le plus positif qui soit c'est quoi Eretz O'Khalet Yoshevea c'est qu'il y a un cohort dans l'Eretz Israël que ceux qui l'habitent ils sont mangés par elle c'est-à-dire qu'ils accèdent à sa Gdusha c'est comme maintenant tu manges un aliment un aliment tu manges un morceau de pain ce morceau de pain il devient toi-même alors la Gdusha d'Eretz Israël celui qui l'habite Eretz O'Khalet Yoshevea c'est-à-dire celui qui l'habite il est mangé par la Gdusha d'Israël c'est-à-dire qu'il s'inclut dans la Gdusha d'Israël il devient il devient comme Eretz Israël il devient un Kadosh de la Gdusha d'Eretz Israël donc ça c'est Eretz O'Khalet Yoshevea mais il faut quand même avoir une intention claire c'est que lorsque quelqu'un parce qu'il y a des aliments aussi qu'on vomit alors quelqu'un il peut manger un morceau de pain ça devient lui-même ou un bon fruit ça devient lui-même donc il est Ne'ekhal dans sa Mahout dans son identité donc là aussi il peut être Ne'ekhal dans la Gdusha dans l'identité d'Eretz Israël mais aussi lorsque la terre elle vomit ses habitants c'est comme lorsque le corps il ne reçoit pas un aliment et il vomit alors c'est quoi la parallèle c'est quoi avec le rapport d'Eretz Israël c'est la Kavanah Pshuta l'intention Pshuta même au niveau le plus élémentaire de venir en Eretz Israël pour la Baudat Hashem si quelqu'un il vient en Eretz Israël pour la Baudat Hashem alors qu'il s'appelle Eretz O'Khalet Yoshevea il va s'inclure dans la Gdusha d'Eretz Israël il sera Ne'ekhal dans la Gdusha d'Eretz Israël il prendra de la Gdusha d'Eretz Israël en lui-même mais s'il vient avec une autre intention parce qu'il a écouté en France que la Parnassa ça ne va pas et puis il est attaqué et puis en Eretz Israël il a compris qu'il a une bonne Parnassa Bézrat Hashem qui est une Parnassa à tout le monde mais la Kavanah que la personne il doit avoir c'est pour la Baudat Hashem c'est pour évoluer dans la Baudat Hashem pour la Gdusha à ce moment-là il sera inclus dans la Gdusha d'Eretz Israël Bézrat Hashem il réussira en Eretz Israël c'est ça Eretz O'Khalet Yoshevea c'est un Pshat qui n'est pas comme le Pshat il y a un degré de Ioun dans l'écouté Mooran où il faut chercher comment le Pshat et le drach de Rabi Nachman il va dans le même sens mais Alpi Pachot on voit que quelquefois c'est vrai que Eretz Israël peut vomir ses habitants parce qu'ils ne viennent pas pour la Baudat Hashem pour une raison comme ça il y a beaucoup beaucoup de Hetzot dans l'écouté Alachot ou dans l'écouté Mooran sur différents aspects d'Eretz Israël pour étudier le sujet d'Eretz Israël donc voilà maintenant on étudie ce soir sur l'Eretz Israël d'ailleurs même la sortie d'Egypte pour revivre en Eretz Israël on parlait tout à l'heure de Yosef et Sadik c'est badailé à Eretz Israël puisque lorsqu'on est sorti d'Egypte on n'est pas réellement sorti tant qu'on n'a pas traversé la mer rouge Yamsouf et lorsqu'ils sont arrivés devant la mer on n'a pas pu la traverser il y avait un grand Yitroug il y avait le Sar l'ange de Mitzrayim qui était en haut pour faire la Milchama pour faire la Milchama que le Ham Israël ne passe pas donc on ne pouvait pas passer des Gashmiyout il y a des Midrashim qui nous disent qu'il y avait des serpents qui étaient gros comme des poutres à droite et à gauche donc la mer devant qui ne s'ouvre pas le Sar de Mitzrayim en haut avec tous les Kithrougim et la Sitra Khara qui dit non 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 ils ne doivent pas passer ils ne doivent pas passer eux ils ont fait Abodazara eux aussi ils ont fait Abodazara et puis ils se tournaient derrière et ils ont vu 600 000 chars avec Paro et toutes ces armées qui arrivent avec toute la haine donc comment finalement on a réussi à passer alors il y a beaucoup de Midrashim il y a le Zohar qui nous dit c'est par le Srutabot c'est lorsque le matin est arrivé il s'est rappelé du matin d'Abraham lorsque le matin il est lié à Abraham Abraham il a fait la Kedat Yitzrak c'était le matin mais il y a aussi un Midrash qui nous dit c'est lorsque la mer elle a vu le tombeau de Yosef qu'à ce moment là il s'est ouvert et le Ham Israël il a pu passer donc réellement la sortie de Midrashim c'est grâce à Yosef Atzadik et toutes les galoutes elles sont au nom de Midrashim parce que c'est Metserim parce qu'elle nous serre le garrot on est dans la galoute on est comme serré donc c'est Alchem Midrashim toutes les galouillotes et on voit que ça s'est fait par le biais de Yosef Atzadik donc sans ça la mer ne s'est pas ouverte pourquoi ? parce que Yosef Atzadik lorsqu'il s'est sauvé de la femme de Putifar il s'est sauvé alors la mer qui ne voulait pas au début se séparer elle a dit je suis obligé de me sauver moi aussi devant lui lui qui a su se sauver devant ce Nisaion parce qu'il était Kadosh alors moi aussi je suis obligé de me sauver Vayanos Ayam c'est écrit la chante Vayanos que la mer elle s'est repoussée devant Yosef et tout le monde a pu passer c'est pour ça que Moshé Rabbeinu il n'a pas pu il n'a pas voulu sortir d'Erette Israël puis c'était aussi une promesse de Yosef Atzadik sans la tombe de Yosef tout le âme Israël était parti chercher les richesses de Mitzrayim parce que c'était aussi une demande d'Akadosh Baruch Hu et puis c'était leur propre dû parce qu'ils n'ont pas travaillé ils n'ont pas travaillé ils n'ont pas travaillé Bechilam c'est leur propre dû ils ont travaillé pendant 210 ans donc c'est c'est leur salaire il fallait sortir toute la richesse de Mitzrayim il y avait là-bas des Gdushot des Netsot de Gdusha qui sont attachés au âme Israël donc toutes ces richesses là ce n'est pas un cadeau de Mitzrayim c'était 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 propre à Mitzrayim y compris toutes les richesses de la mer et donc voilà on voit que Moshe Rabbeinu il n'est pas parti après les richesses il s'est mis devant le Nil il a dit à Yosef Atzadik il faut que tu sortes on ne peut pas il faut que tu te lèves on connait le Massé avec Serhat Batachère qui lui a montré l'endroit et qui lui a lancé il a lancé la plaque et bon donc voilà on parle beaucoup de ces temps-ci de Réthi Israël de Yosef Atzadik on voit la kina la haine de toutes ces clipotes qui s'habillent là où elle s'habille de tous ces cohorts négatifs qui s'habillent là où elle s'habille pour nous empêcher la richesse de Réthi Israël on comprend mieux maintenant pourquoi d'Afka c'est le tombeau de Yosef Atzadik qui vont s'habiller ils ont empêché c'est les clipotes il y a des sadiques parce que c'est rapporté c'est rapporté dans c'est rapporté dans d'autres endroits dans le Zohar et dans l'Ikouta Alachot que toute la kdusha d'Eretz Israël elle dépend aussi de la kdusha de la kdusha de la lance de pureté qu'on a avec Akadosh Baruch Hu la lance de pureté qu'on a avec Akadosh Baruch Hu la pureté la kdusha c'est lié avec Eretz Israël c'est d'ailleurs la raison pourquoi à une certaine période et c'est déjà fini depuis bien bien longtemps le Zohar il y a une certaine période les B'nai Ishmael ils avaient une achiza ils avaient une une emprise sur Eretz Israël mais cette achiza elle est tous les calculs c'est clair c'est bien bien terminé depuis bien longtemps depuis des centaines d'années pourquoi ? parce qu'Ishmael il a fait la brit milah et que Eretz Israël s'est attaché à la kdusha mais bien entendu comme la brit milah qu'il a fait elle n'est pas parfaite donc c'est pas une kdusha parfaite et puis la chiza qu'il a eu elle est terminée depuis bien longtemps et on voit que Yosef Al Tzadik qui symbolise plus ce qu'il symbolise c'est le Merkava de la kdusha il s'appelle Yesod Yesod c'est la kdusha c'est l'un de la brit milah etc tout ce qui est attaché à la kdusha c'est Yosef Al Tzadik parce que Tzadik Tzadik c'est lié à la kdusha c'est celui qui s'appelle Tzadik c'est lié à la kdusha au lien de et on voit que la milah par exemple elle est faite le huitième jour et c'est rapporté dans les sofarim pourquoi le huitième ? c'est pour avoir parce que le huit c'est plus haut que sept c'est pour avoir une emprise sur sept c'est quoi les sept ? c'est les sept peuples qui avaient une emprise sur l'Erette Israël donc on voit que la kdusha du ham israël vient de la brit milah et de la shimira de tous les degrés de pureté c'est ça qui nous amène à acquérir la kdusha d'Erette Israël et ça Tzadik c'est lié que au ham israël et Ishmael qui s'écrit mal ou mal avalolo para parce qu'il y a différents degrés dans la brit et kilolo mal donc Samila elle est annulée depuis de Melechatrila Meikara et Erette Israël ça appartient que au ham israël ça faut faut que les gens le sachent même si on est dans un matzab des galoutes on ne peut pas arriver là où on peut ça n'empêche pas bien entendu tout l'ignan de 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 tout l'ignan de 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 on sait que le machia n'est pas encore là mais tout l'avenir d'Erette Israël se trouve uniquement en Erette Israël et que c'est la terre qu'il a promis aux armes israël et ça n'appartient exclusivement aux armes israël c'est pas chaud et avec d'avoir interdiction formelle d'aller concréer d'autres terres que Erette Israël et tout elle s'appelle Erette Israël parce que pourquoi Erette Israël elle est comme la terre c'est comme la peau du cerf et tout le monde sait qu'elle peut être petite mais alors elle peut s'étendre et s'étendre et elle peut accueillir tout l'armes israël parce qu'il y a il y a une elle peut acquérir tout Erette Israël elle peut accueillir tout l'armes israël pourquoi parce que là où il y a de la Gdusha alors il y a il y a la Touma tant qu'on n'est pas arrivé au Matzab le plus le plus le plus de toutes les Nebwot mais il y a la Gdusha le Makom il n'a pas d'emprise c'est à dire si on peut on peut distinguer un Makom des frontières c'est parce qu'il y a un degré tel de Gdusha mais plus il y a de la Gdusha et plus et plus on peut la terre d'Israël si elle cette Gdusha est dévoilée alors elle peut contenir encore plus de gens sans même s'en rendre compte c'est quelque chose de nissi c'est pour ça que les Chachamim ils disent que à Yerushalayim tout le âme Israël venait à Yerushalayim pendant les trois fêtes c'était une obligation les Chachavot ils venaient à Rabayit on venait au Rabayit on a nos corbanotes à offrir au Betamikdash et tout le âme Israël venait et bien entendu alors où on met tous ces hommes toutes ces familles c'est même les femmes parce que c'est le corban avec la Mishpacha etc tous étaient à Yerushalayim et personne et puis toutes les bêtes et personne n'a dit l'endroit où j'étais à Yerushalayim il était petit c'était étroit j'étais mal à l'aise tout le monde était et au Betamikdash encore plus encore plus au Betamikdash parce que la Gdusha plus on avance et la Gdusha elle encore plus force tout le monde pourrait rentrer dans le Betamikdash c'est quelque chose que l'entendement il ne comprend pas parce que pourquoi la Gdusha plus elle est grande plus la Gdusha se dévoilait au point même qu'entre les Badé à Aaron c'est écrit qu'on pouvait mettre tout leur âme Israël c'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer les Badé à Aaron c'est les deux Badim en bois qui étaient recouverts en or qui sortaient du Haron à Kodesh qui étaient au Kodesh à Kodeshim et alors on rentre encore plus là où Kohen Gadol l'homme le plus kadosh le jour le plus kadosh à Yom Kippour y rentrait et là-bas donc alors là-bas c'était au-dessus de l'espace complètement puisque les Chachamim ils disent que d'un mur à l'autre au Kodesh à Kodeshim il y avait 20 amot le Haron il avait 10 amot mais lorsqu'on mesurait d'un mur au début du Haron on trouvait 10 amot et de l'autre côté du Haron qui avait 10 amot on mesurait de ce côté jusqu'au mur on trouvait encore 10 amot au lieu de 20 et encore 10 pourquoi ? parce que le Haron c'était l'endroit là où il y a les Luchotes et les Chivrés Luchotes donc les Luchotes abritent les Chivrés Luchotes qui sont d'ailleurs sans aucun doute enterrés sous le à Yerushalay sous le Rabait c'est l'endroit où Bezrat Hashem le Mashiach il dévoilera les Luchotes les Chivrés Luchotes on voit donc toute la Géoula de Mitzrayim c'était pour arriver en Eretz Israël à Kolaïa que des Mitzkot la voie l'Eretz Israël au Mikol de là de tous ces Midrashim tout le Zohar en est plein tous les Midrashim la Torah la Torah la Torah la Torah tout c'est plein on parle beaucoup de Eretz Israël de la Mala de Eretz Israël les fruits d'Eretz Israël à tel point que même un fruit par exemple comme la grenade en route il s'appellera un fruit d'Eretz Israël même s'il en route de l'Eretz Israël pourquoi ? parce que c'est le Shevar que la Torah elle a donné sur les fruits d'Eretz Israël comme elle a mentionné la grenade alors on dira que aussi que la grenade même en France ou en Amérique ou en Turquie ça fait partie des fruits d'Eretz Israël pourquoi ? parce que c'est un on voit rien qu'un il mange il fait bien qu'un Amazon à l'Eretz mais à l'Amazon c'est quoi l'Eretz on Béli Hachem qui nous a donné à l'Aretz ou à l'Amazon c'est quoi l'Aretz c'est l'Eretz Israël c'est ni les Etats-Unis ni le Canada c'est pas c'est ou après la braha après bonnet Yerushalayim tout après à tov ametim c'est un Shevar sur le triat ametim aussi pas triat ametim c'est un Shevar bon c'est un Shevar sur bon c'est autre chose mais on voit que tout est misso ce qui va se faire quand il y a des Israël aussi comment ? on a parlé de ça avant que tu viennes le triat ametim ça sera en l'Aretz Israël donc Bifrat on voit comme tout celui qui verra beaucoup de passages dans l'Agamara le Midrashim le Zohar tous les Sevarim Agdoshim tous les Tzadikim ont beaucoup désiré l'Aretz Israël on voit énormément les passages qui parlent de la sainteté de l'Aretz Israël au point que comme on a dit tout à l'heure ils ont dit même il y a des grands ikunimes sur chaque sur chaque quatre pas c'est c'est dommage d'oublier qu'on fout la terre d'Aretz Israël la terre d'Aretz Israël est tellement sainte même aujourd'hui Ivada comme on l'a dit tout à l'heure qu'elle a un koar de birur hamedamé ce qu'on appelle birur hamedamé c'est de faire un birur un tri dans l'imagination parce que quelqu'un il y a l'imagination il y a beaucoup d'imagination il y a des bonnes comme lorsqu'on l'imagination c'est qu'on ne voit pas la chose mais on s'imagine que c'est comme ça alors on peut s'imaginer que c'est comme ça quand c'est Kadosh lorsque par exemple la Emouna la Emouna on ne voit pas la Emouna c'est tellement fort pour nous la Emouna que c'est comme si on voyait donc cette imagination elle est m'ébourette mais quelqu'un il peut s'imaginer de toutes sortes de trucs débiles et la force de l'Aretz Israël c'est de donner des birurim des tri au niveau du medamé du koar de l'imagination et de ce qu'il fait de croire dans ce qu'il faut croire et pas croire dans ce qu'il ne faut pas croire c'est pour ça que des fois tu as des dialogues avec des types on fout sur l'Aretz ils n'arrivent pas on n'arrive pas des fois on n'est pas sur la même ligne il y a des birurim qu'ils ne peuvent pas recevoir et c'est en venant en l'Aretz Israël quelqu'un qui lui-même pensait autrement avant de venir on voit qu'aujourd'hui en l'Aretz Israël il pense autrement comment ça arrive voilà il a vécu 30 ans en France ou en dehors il a toujours pensé d'une telle et telle manière il vient en l'Aretz Israël et puis comme il commence à penser autrement qu'est-ce qui est arrivé Israël au Canada ça ne lui aurait pas arrivé la Ketusha d'Aretz Israël elle permet des birurim elle permet à une personne d'avancer elle permet à une personne d'avoir des éclaircissements au niveau de la Glaïmouna de savoir dans quoi croire dans quoi ne pas croire dans quoi s'imaginer est-ce que comment on ne puisse pas la vraie personne ressort comment on ne puisse pas qu'il y ait autant de de prélonités des gens qui sont quoi faire pour la grand'Aretz si vraiment il y a ça en Aretz c'est birurim à un moment donné où les gens ils feraient je ne sais pas c'est un réveil d'en bas aussi on a dit tout à l'heure elle est O'Helet Yoshevea mais Chaz Yerom elle a aussi cette notion d'Aka il n'est pas Me'kia il n'est pas Me'kia il n'est pas Me'kia il n'est pas Me'kia et qui sont en R'Extrait peut-être ça fait partie de la Galoute il n'y a pas 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 il y a des solutions pour chacun on voit que les gens ils font Shuvah tous les jours tu vois que les gens ils sont pleins de mitzvot les gens ils sont pleins de mitzvot les gens ils sont pleins de mitzvot même à Khironé ils sont pleins de mitzvot dans le domaine négatif Donc toute personne il te dit si quelqu'un il te dit si quelqu'un il avait une croyance dans la force d'Erette Israël réellement dans la sainteté d'Erette Israël s'il croyait réellement dans la sainteté d'Erette Israël même une partie parmi Alphé Alaphim Alphé Alaphim alors Elf c'est Elf et Alaphim c'est peut-être encore 10 000 peut-être peut-être une partie une partie sur 100 000 s'il avait une Emouna même sur un Khélek mais Alphé Alaphim de ce que réellement est Erette Israël vous comprenez ? alors Aya Aya Ratz pour Erette Israël alors il courrait et il volerait pour Erette c'est une prophétie de Rabbi Nathan pour Erette comment on peut voler en Erette Israël peut-être c'est ici c'est écrit dans l'Erette Israël il courrait et il sera Poréar et il volerait Poréar en Erette Israël à l'époque de Rabbi Nathan il y avait ce que dit Poréar où je vais voler il n'y avait pas d'avion peut-être que c'est une prophétie aussi ici où il a compris que c'est au hautard il y aurait des avions d'ailleurs Rav Avram ben Rab Nachman c'était un des Talmides de Rabbi Nathan enfin des Talmidim Talmides du Talmide et il a prophétisé clairement les avions il a dit je vois des Messilotes Bahavir les gens pourront venir en Erette Israël les gens ils prenaient pour un fou c'est-à-dire les gens ils prenaient pour un fou tu vois des chemins dans les cieux avec des centaines de gens qui voyagent il a dit peut-être j'ai trop je ne sais pas c'est l'Hitbo des Doutes Résve Shalom Badaï alors c'est au contraire c'est ce couard de Hitbo des Doutes où il est arrivé à des niveaux de prophétie où il a vu réellement le Matzab donc Rabbi Nathan il dit si quelqu'un il croyait c'est une phrase très forte s'il croyait dans une partie la plus infime disons que sur cent mille parties s'il croyait dans une seule des cent mille parties de la Gdusha réelle de Erette Israël ça suffit pour courir et voler vers Erette Israël donc on voit que ça dépend beaucoup de la Emouna alors on travaille la Emouna c'est ma marche pélépleïne mais si quelqu'un il croyait dans même une partie la plus infime de un sur cent mille de la Gdusha d'Israël comme elle est réellement de Vada il est certain qu'il courrait et qu'il volerait de toutes ses forces et aucun empêchement l'empêcherait il courrait il courrait ça dépend de la Emouna quand les Méradli sont venus en Erette Israël et que et que Kalev Benyefouné il n'a pas voulu du tout aller dans leur sens et parler du Lachonera sur Erette Israël il a voulu amener sur lui la Gdusha d'Erette Israël et de ne pas tomber dans l'erreur alors il a couru à Chèvron chez Abraham Avinu là aussi il y a des événements tous les jours alors il a couru là-bas pour demander parce que le Harizal il dit que c'était le Gilgoul d'Eliézer Évet d'Abraham c'était la récarnation de Eliezer donc il a dit il savait Kalev Benyefouné que son maître c'est Abraham Avinu il a dit je vais courir vers mon maître qui me sauve je ne vais pas tomber dans l'erreur avec eux et c'est écrit dans le Zohar comment il a fait une chose pareille comment il a fait une chose pareille alors la Torah nous explique c'était des géants il y avait réellement des géants des géants ils pouvaient avec un petit doigt avec une beïta et c'est fini un coup de pied c'est fini il y avait des géants c'était très dangereux comment il a fait quelque chose de très dangereux tout simplement parce qu'il a cru fermement que c'est la Chalossos qui peut le sauver et le Zohar il dit celui qui se trouve dans le Dohrak dans l'étroitesse et il sait que telle chose va le sauver alors l'omistakel midé il ne va pas regarder plus il sait que c'est ça son truc alors il y va il y va il y va clairement il y va fermement alors là aussi Rabinatani dit pour tout l'âme Israël si on avait une conscience la plus petite qu'il soit même un chélek sur une partie parmi 100 000 parties de ce qu'est réellement l'abdusha d'Eretz Israël alors on courrait et on volerait de toutes nos forces sans regarder aucun empêchement pour venir en Eretz Israël parce qu'il y a des empêchements il y a des meniots il y a d'ibat Arrête Rabinahman il explique dans un autre endroit que l'essentiel des empêchements c'est pas comme beaucoup ils pourraient croire des empêchements des empêchements de Parnassa ou quoi ça c'est pas dit sur les yeux d'Akadosh la Torah parle les langages des hommes mais elle dit les yeux d'Akadosh c'est quelque chose de très fort tout le monde sait ce qu'elle veut dire les yeux les yeux d'Akadosh sont sur elle sur la tête d'Eretz Israël du début de l'année à la fin c'est à dire que le niveau de de la présence forte dans le moindre détail d'Akadosh c'est en Eretz Israël plus qu'en dehors d'Eretz Israël bien que même en dehors d'Eretz Israël mais c'est écrit par exemple dans le Chesé d'Abraham ça se fait aussi par des des malachim en Eretz Israël donc si il s'est occupé de lui en Eretz Israël il ne va pas s'occuper de lui en Eretz Israël alors que c'est l'endroit il dit l'essentiel des maignotes parce qu'il y a des maignotes il y a des empêchements des ikuvim c'est des maignotes à moire c'est au niveau du cerveau c'est des idées et ça vient principalement à cause de ce qui s'appelle dibata aretz des paroles que les gens parlent des gens parlent et empêchent les gens à venir en Eretz Israël des paroles dibata aretz on voit que les maignotes c'est des paroles ils sont venus et puis ils ont commencé à parler ils ont dit oui c'est vrai c'est une grande terre tout ça mais justement est-ce qu'on est au niveau est-ce que tu attaques ils viennent avec des trucs et ils ont pleuré ce jour-là et c'est pour ça qu'on pleure tous les tiches abéables d'où l'importance des discours des rappeliers qui vont vous s'arrêter eux-mêmes ils devraient venir avec leur Keulot comme beaucoup l'ont fait il faut être sincère c'est-à-dire il ne faut pas fermer les yeux on voit que toute la Torah nous parle d'Eretz Israël comment on peut ne pas regarder ils ne voient pas l'Agmara comme nous on la voit ils ne voient pas le Zohar ils ne voient pas avirage à l'Eretz Israël Marquim donc la Torah d'Eretz Israël c'est notre Torah il y avait un Haram je ne me rappelais plus à Babel quand il est venu en Eretz Israël il a gelé pendant 40 jours pour oublier la Torah qu'il avait reçue et c'est un Tana qu'il avait appris en Hutz Haaretz à Babel et pour pouvoir accéder à la Torah d'Eretz Israël alors si c'est vrai à ce niveau-là alors que lui Badaïk c'est un tzadik énorme on n'a aucune saga tout celui dont le nom est mentionné à l'Agmara il peut faire triat avétim donc il était déjà très 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 grand elle sauf très grand tzadik même en dehors d'Eretz Israël il a compris que il lui faut Eretz Israël il faut même oublier à tel point ce qu'il a appris pour pouvoir continuer alors nous qu'on est tellement loin de l'Agdusha toute l'Agdusha c'est Eretz Israël qu'est-ce que comment Khabal donc comme on a dit tout à l'heure c'est vrai ça peut être difficile pour certaines personnes mais au moins commencer déjà à avoir des languissements à faire des tefilotes prier sincèrement on parle d'Eretz Israël dans les tefilotes le type je suis avec vous dans le coeur c'est je vous comprends et tout ça on est avec vous on vous soutient et tout et c'est pas chaud que tant que quelqu'un est en dehors d'Eretz Israël tout ce qu'il peut faire pour Eretz Israël comme donner de la tzedakah pour Eretz Israël pour ceux qui habitent en Eretz Israël pour la Torah en Eretz Israël c'est Vadaï c'est ça le kesher pour lui c'est ça le lien qu'il a avec Eretz Israël et ça amène sur lui la tzedakah d'Eretz Israël et qui lui permettra aussi Bezrat Hashem de venir en Eretz Israël ça aussi c'est pas ce terme donc voilà au béhémètre en chou meniak là Rabbi Natan dit en réalité il n'y a aucun empêchement parce que l'empêchement à meniak de la merichouka derer il tout l'a caché à yam les voyages le problème de l'argent pour venir en Eretz Israël il dit regarde il y a d'autres massimes on voit des gens qui voyagent dans toutes sortes de pays et qui font aussi des chemins qui sont très difficiles pour des fois ils voyagent pour leur Parnassas dans d'autres pays et des fois même pour un Safek même pour un doute de Parnassas et ils font pour ça des longs voyages et aussi alors quand quelqu'un il parle ouais mais c'est difficile les voyages ça prend de l'argent il faut de l'argent on voit on voit beaucoup que c'est des des millions à voir des du Etzara qui s'habille et alors que quand les gens disent j'ai pas de Parnassas et tout ça il est partout et puis c'est tous les tzadikim ils ont dit que l'endroit le plus batoir c'est les retz israël en route c'est la retz c'est pas du tout batoir c'est il a déjà commencé à penser à venir en Israël faire déjà des plans alors il aide sans aucun doute parce que lorsque quelqu'un il désire un yann de Gdusha ou à plus forte raison s'il prie c'est-à-dire qu'il mentionne ses désirs dans la bouche alors le harizal il dit que le tahlit qu'il désire c'est-à-dire le but qui est désiré il amène déjà un or parce que c'est loin de lui alors comment il va y arriver si c'est loin de lui en désirant et en priant sur ça il va amener un or c'est-à-dire une lumière du but de là où il va arriver et c'est cette force-là qui va lui permettre d'y arriver ça veut dire et ça c'est pour ça qu'il faut languir tout ce qui est Gdusha tout ce qui est Gdusha il va dire il va prier pour ça c'est ça qui va amener sur lui une certaine Gdusha même là où il se trouve et qui va lui permettre de finalement d'y arriver sinon s'il est tellement loin alors comment c'est quelque chose de contradictoire comme on l'a dit Eretz c'est Chutz Laretz c'est l'antithèse Chutz Laretz c'est Bachutz Bachutz Dakar quand tu dis à quelqu'un Bachutz alors lui aussi il est Bachutz c'est Chemi Hazor donc voilà le principal de l'empêchement le principal de l'empêchement c'est lorsque le Baal d'Abar le Yézherara il va lui faire un bilboul à moire il va lui faire tout un malège dans son cerveau pour ne pas sentir complètement la Gdusha d'Aretz Yisraël c'est-à-dire de ne pas avoir il n'est pas ma'amim dans sa conscience il ne croit pas clairement que toute sa vie il dit que toute sa vie éternelle dépend de ça il dit Rabbi Nathan il dit ça la vie éternelle d'une personne elle dépend de ça donc si quelqu'un tant qu'il ne croit pas sincèrement dans ça je dis un jour c'est qu'il sait toute sa vie son éternité dépend de ça parce que la Gdusha il peut arriver à un Eretz Yisrael par les mitzvots par son avancement c'est éternel pour lui c'est reste éternel c'est sa Neshama c'est éternel c'est éternel la Neshama c'est éternel c'est éternel c'est éternel donc il perd c'est une grande perte comment on peut perdre tu as la possibilité de gagner tu peux perdre et ça ça provient parce que dès que quelqu'un il a déjà envie d'Eretz Yisraël alors ça il explique profondément parce que dès que quelqu'un il a envie d'Eretz Yisraël comme on l'a dit immédiatement il amène sur lui la Gdusha d'Eretz Yisraël à peu près de raison s'il a envie en Eretz Yisraël il amène sur lui Vadaï la Gdusha d'Eretz Yisraël c'est pour ça qu'on parle de ça ici et même en Chout si il arrête dès qu'il a envie il va amener la Gdusha d'Eretz Yisraël mais dès qu'il va l'amener la Gdusha d'Eretz Yisraël il va avoir le parallèle et les cojotes qui sont qui sont cholètes en Eretz Yisraël donc ces cojotes négatives qu'on connait ils s'habillent là où ils s'habillent on les connait aujourd'hui ils se baladent un peu partout là-bas à Jéusalem et tout ça bon c'est des cojotes de tout va c'est des clipotes mais dès que quelqu'un ce cojote négatif ce koharouhani il se réveille en Houts par la volonté de venir en Eretz Yisraël alors ça va faire des mini-yotes ça va automatiquement engendrer en parallèle des empêchements pourquoi ? parce qu'en Eretz Yisraël il y a ce qui s'appelle le Noam et Elyon il y a un degré extrêmement puissant qui s'appelle Noam c'est agréable quelque chose d'agréable comme on dit Naïm quelque chose d'agréable mais Elyon c'est-à-dire suprême l'agréable avec le grand A suprême et c'est un Shepha qu'il y a en Eretz Yisraël et qui s'habille aussi dans les fruits d'Eretz Yisraël bon il y a une Torah dans l'Ikouté Morane mais alors le problème c'est que dès que ce Noam et Elyon il se réveille il y a aussi ce qui s'appelle des Chovlim c'est même la chante que les Chablim Chablim Chovlim c'est des cojottes négatives des Choblim c'est la première fois que je fais attention et ces Choblim là c'est des cojottes négatives qui s'appellent des Mokhin de Rutz Laaretz et pourquoi il se réveille ? il se réveille pour recevoir un Ticoun il se réveille pour revoir un Ticoun mais alors ça tombe sur eux ça tombe sur eux et s'il a les cojottes maintenant en se renforçant dans la Emouna il va pouvoir il va pouvoir les vaincre et venir mais c'est ça qui fait un bilboul dans le Moir mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire bah alors je baisse les bras c'est tous les inans c'est de ne pas baisser les bras tu vois bien que quand Avraham a venu sur la parache de la semaine il est parti faire la Akedah comme on l'a dit tout à l'heure c'est Maman je fais Aramoria Aramoria c'est donc Eretz c'est Arabaït Aramoria comme ça on dit non ? Aramoria c'est et il est passé le fleuve et le fleuve lui est arrivé jusqu'à la gorge il lui est arrivé jusqu'à la gorge jusqu'à l'eau mais il n'a pas baissé les bras c'est à dire là où tu vas pour la boucher il y a des mini-yotes il y a des empêchements ça prouve que c'est c'est quelque chose de Kadosh mais il n'a pas baissé les bras il dit c'est comme ça alors je fais demi-tour parce que ça c'est 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 le Serral d'Angoy qui part comme ça le juif il est Akshan il est têtu dans la Gdusha il est un azout de Gdusha il ne baisse pas les bras là où il y a de la Gdusha il sait qu'il y a des mini-yotes et puis le Serra il est venu le Satan il est venu il va dire mais attends mais tu ne comprends pas Akedah Baruchou il t'a promis cette descendance maintenant si tu le tues qu'est-ce qui va arriver ? parce que c'est réellement c'était le Nisayon de Abraham Abinu c'est écrit dans l'Hesparim que le vrai Nisayon d'Abraham Abinu c'était pas de faire la Shrita de Khalilah de son fils parce qu'Akadosh Baruchou il lui a dit clairement lui il a compris que c'est pas chaud même c'est écrit dans Israq il était avec lui mais pas chaud ils ont été ensemble ça veut dire ils ont été ensemble dans la même idée Israq il lui a dit attache-moi bien c'était pas ça le Nisayon d'Abraham Abinu le grand Nisayon d'Abraham Abinu dans l'Akéda et qu'il a tenu ce Nisayon sans se poser des questions c'est la contradiction comment tu me dis toute ma descendance ça va venir rien que de Israq pas de Ishmael mais Israq c'est écrit clairement la descendance de Abraham Abinu la suite d'Abraham Abinu les Yerusha d'Eretz-Israël ça se passe par Israq Yaakov et d'un autre côté tu me dis de lui faire de le tuer alors c'est quelque chose donc radio comment tu vas faire en sorte que toute ma descendance va venir de Israq il n'est pas encore marié il n'a pas laissé d'enfant et tu me dis de le tuer c'est quelque chose de contradictoire il aurait pu s'il était rentré trop dans les bilboulis mais il aurait pu dire peut-être qu'il doit comprendre l'inverse il me dit comme ça il doit comprendre l'inverse il ne s'est pas posé de questions et c'était ça le grand Nisayon c'était ça le grand Nisayon donc Abraham Abinu c'est l'émission d'Abraham Abinu alors voilà on peut voir quelquefois des contradictions mais ce n'est pas des contradictions auprès d'Akkadosh Baruch ce n'est pas des contradictions puisque après avec le temps on comprend que les choses ne sont pas contradictoires le principal c'est comme on l'a dit donc il y a ce Noah Ma'ilion qui se réveille lorsqu'on désire Eretz Yisraël mais en même temps des Chovlim des Cochottes négatives qui viennent pour recevoir un Ticoun et le Ticoun il se fait si maintenant tu ne vas pas aller après eux tu ne vas pas rentrer dans ces Mokrines ces consciences de Rutz Lares tu vas te renforcer contre les Méniottes à voir ce qu'ils s'appellent les Bilboulim est-ce que j'allais dire qu'ils ne pouvaient pas faire des Eretz dans le Capron oui on a parlé de ça quelqu'un peut faire des allers-retours et ça lui permet à chaque fois d'accéder encore plus à Eretz Yisraël et finalement à y arriver on voit ça les masser des gens plein il y en a plein qui sont arrivés comme ça parce que des fois ils n'arrivent pas au début ils viennent pour les vacances on a parlé comme ça mais c'est aussi Rukhali il y a un cohort comme ça parce qu'ils n'ont pas encore capté la groucha d'Eretz aller en France aller en Hutz L'Aretz chacun il a son rave à demander mais c'est vadaï que quand quelqu'un il voyage en Hutz L'Aretz pour des raisons il khatite pour des raisons qu'il doit le faire parce qu'il doit le faire parce qu'il sait mais s'il va avec l'intention de revenir c'est pas pour aller en Hutz L'Aretz il a avec l'intention de revenir il reste attaché à la groucha d'Eretz Israël il va pas dans l'intention maintenant de déménager d'habiter maintenant là-bas il va pour revenir la preuve que s'il va avec l'intention de revenir il se trouve en France il fera un jour de Yom Tov bon bien sûr devant tout le monde il fera deux jours pour pas que les gens disent donc il va faire semblant de prier le deuxième jour de Yom Tov mais l'Emma Asse chez lui après le premier jour il fait l'Avdala donc on voit qu'il est attaché à l'Eretz Israël même pourquoi ? parce qu'il a l'intention de revenir il est pas parti pour définition maintenant chacun ça c'est des questions c'est des problèmes de Parnassas ou des trucs difficiles chacun c'est vrai Abraham Avinu il a surmonté des grandes épreuves ça c'est des inanimes pratiques des fois de chacun je sais pas donc toutes ces mignotes c'est comme des mignotes c'est comme quelqu'un qui est cholec sur lui et ça ça se réveille au moment où la Gdusha elle se réveille donc quelqu'un dès qu'il se réveille pour un truc de Gdusha il y a des gens qui disent oui mais avant que je fasse tu vas ça va aller plus et tout ça et maintenant je suis revenu alors je me suis rapprochée à Gdusha ça va l'inverse ça moussine parce que dès que quelqu'un il se réveille dans la Gdusha il y a aussi des cochottes négatives qui viennent pour empêcher pour les nitionnotes pour se réparer et pour qu'il répare aussi son passé donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal c'est pas tu vois bien qu'Abraham Abilou il fait la volonté d'Hashem voilà des bayots mais voilà il faut surmonter ces nyanim c'est une machlouquette c'est quelque chose qui vient à être cholec sur lui ça s'appelle des chovlim ils ont dit donc clairement puisque c'est comme on l'a dit tout à l'heure c'est une des trois choses qui s'acquiert avec des sourim lorsque quelqu'un il veut venir en Erette Israël voilà donc il parle ici du nyan de de la Emoula Trahabim le nyan de quand quelqu'un il croit dans l'Erette Israël il croit dans les tzadikim qui ont parlé tellement de la grandeur de la splendeur du shévar d'Erette Israël alors c'est ça qui plus sa Emoula elle se renforce et plus ça va lui donner des cojottes pour surmonter ses épreuves pour surmonter ses épreuves voilà donc on a dit tout à l'heure sur le lien même le hafar le hafar de Erette Israël qui donne qui donne des biorimes qui donne des hommages qui font avancer les personnes bon il y a encore beaucoup de choses ici sur le lien de Erette Israël mais il faut savoir aussi que chaque chose qui est kadosh même si on n'a pas encore accès entièrement notre devoir c'est de dire clairement ça nous appartient cette chose qui est kadosh ça appartient au Hame Kadosh donc si c'est Erette Israël où tout il y a de kadosh même s'il y a une emprise encore du corps des clipeaux des corps négatifs qui s'habillent dans tel et tel un yannim mais nous notre devoir c'est de crier clairement que la chose qui est kadosh même si je suis loin encore ça m'appartient même si quelqu'un il est loin il est en dehors d'Erette Israël savoir que ça lui appartient d'abord savoir que c'est clair pour lui c'est Shayach Elav parce qu'il y a un din dans ce qui s'appelle des Chazaka Chazaka des Karkaot Alpi Al-Akha comment quelqu'un il fait Chazaka il fait Chazaka donc il est marzique il est connu il est reconnu propriétaire d'un terrain si jamais il a il a il a il a il a il a des preuves par exemple un ch'tard ou alors s'il a travaillé ce terrain de tous pendant trois ans trois ans c'est Shazaka s'il n'a pas de trois ans quelqu'un il l'a vu pendant trois ans voilà la quatrième année quelqu'un il vient il dit c'est mon terrain où tu étais pendant trois ans tout le monde le monde entier il sait que j'ai travaillé ce terrain pendant trois ans où tu étais maintenant tu arrives c'est toute une histoire il a fait Shazaka pendant trois ans donc même s'il n'a pas le ch'tard trois ans il a fait Shazaka donc ça prouve que c'est à lui mais si quelqu'un pendant les trois ans pendant les trois ans quelqu'un il lui a pris son terrain et il vient au milieu des trois ans il vient à chaque fois il ne laisse pas passer trois ans à chaque fois il vient il lui dit il fait Mecha il dit que tout le monde sache ça m'appartient même si l'autre il a encore en prise parce qu'il est costaud il a en prise sur son terrain le fait qu'il fasse Mecha le fait qu'il fasse Mecha c'est à dire qu'il dévoile à voix haute clairement ce terrain m'appartient ça l'empêchera aussi de faire Shazaka sur ce terrain il ne pourra jamais faire Shazaka pourquoi ? parce que tu ne pourras pas dire qu'il n'était pas là il était toujours là à chaque fois pour dévoiler que ça lui appartient alors maintenant c'est quoi le parallèle dans la Gdusha ? quand il y a un terrain arrête mais c'est aussi tout ce qui est Gdusha tout ce qui est Gdusha lorsqu'une personne même s'il n'y est pas arrivé il fait Mecha il dit la Gdusha c'est à moi même si je ne suis pas arrivé même si je ne suis pas arrivé à ce degré mais ça m'appartient toutes les mahalotes de tous les tzadikim tous les degrés où tous les tzadikim sont arrivés ça m'appartient je ne fais pas Yush je ne fais pas Yush je ne désespère pas ne pas faire Yush c'est pas seulement ne pas faire Yush de ne pas tomber encore plus bas mais ne pas faire Yush c'est de ne pas faire Yush ne pas désespérer d'arriver au maassime d'Abraham Yitzchak Yacov selon dire quand c'est que mes actions vont arriver au maassime d'Abraham Yitzchak Yacov donc c'est ça ne pas désespérer de quelqu'un ne pas tomber plus c'est dans les deux sens quand quelqu'un tout ce qui est attaché à la Gdusha il fait Mecha il dit à la Citra Chara à voix haute ça m'appartient la Gdusha ça m'appartient ils ne pourront jamais avoir une achiza complète faire Chazaka et que ça reste entre leurs mains c'est à dire Sire dans le langage il dit comme ça vous comprenez un peu le Yen c'est en parallèle qu'il vous fait en Rouhani Yoter il explique pourquoi on se languit tellement et on mitranenim c'est à dire on demande tellement pendant tellement de temps pendant tout ce temps de Galoute jusqu'à Bezrat Hashem bientôt la Géoula pourquoi on demande tellement Eretz Israël et on est encore loin alors ou dans l'espace ou dans la tête alors il faut savoir qu'il n'y a aucune prière qui est dite en vain qui est dite en vain le Zohar dit il n'y a même pas une seule volonté qui est vaine chaque prière elle est accumulée jusqu'à ce que tous s'assemblent et tout arrive même la prière du plus loin du loin le plus loin le plus loin de l'Ontin chaque Tzaka chaque Cri chaque Tfilah c'est encore une Gwish on est encore Kovesh et Eretz Israël c'est ça qui nous permet finalement d'atteindre la Gdusha d'Eretz Israël parce qu'après toutes ces Nekoudot elles vont s'additionner mais le fait même lorsqu'on ne voit pas le fait de crier que la Gdusha ça nous appartient c'est-à-dire la Mecha Mecha comment on dit Mecha quand quelqu'un il est mort c'est-à-dire c'est comme une accusation mais c'est comme une il dévoile son date revendication la Gdusha ça m'appartient l'Eretz Israël ça m'appartient même le Harabaït même si je ne peux pas y aller c'est à nous il faut qu'ils sachent tous c'est l'endroit du Bet Amikdash ou le Bet Amikdash il sera même alors comme on a dit tout d'heure ils veulent mettre des caméras partout comme ça tout le monde pourra voir en direct tout ce qu'il pose c'est un peu c'est passé dernièrement une organisation de l'ONU a dit il va mettre des caméras il dit l'Eretz Israël vous avez beau car c'est à vous nous on dit que c'est à nous le premier Rashi tout celui qui a le Tanakh même les Goïm ils ont le Tanakh le premier Rashi de la Torah Eretz Israël Rashi dit ça appartient au Ham Israël c'est une terre qui appartient à Kadosh Baruch Hu il a enlevé de 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 mais il a donné à celui qu'il a voulu donner au Ham Israël parce que la Torah du Ham Israël et le Ham Israël c'est un seul ils sont là pour accomplir leur Torah en Eretz Israël donc tant que quelqu'un il est moché donc il revendique ses droits sur la Boucha alors la Chazaka de toutes les cojottes de Sitra Hara de ces cojottes négatives ne pourront pas être une Chazaka ils ne pourront jamais avoir une emprise parce que quand quelqu'un il est moché sur un terrain même s'il n'a pas encore emprise du terrain parce que le type il veut se croire que c'est lui le propriétaire mais il ne fera jamais Chazaka tôt ou tard ça reviendra au propriétaire réel c'est pas des avadim qui vont dire à Chibar Abaït c'est pas bien qu'ils nous ont volé Eretz Israël qui est notre terre et notre héritage et qu'on n'a pas encore la force de la sortir complètement cette Goudusha d'Eretz Israël du fait de nos actions et Baruch HaShem les actions du Ham Israël elles sont aujourd'hui niflaot il y a beaucoup de Torah en Eretz Israël il y a beaucoup de mitzvot chacun il y a plein de mitzvot il faut regarder les nekoudotovot chez chacun pour faire briller toutes ces nekoudot et montrer donc ça dépend de nos massim la raison pourquoi on prie et on crie à chaque fois que Eretz Israël ou Chez Lanou qui ou n'a halate nous c'est notre héritage alors c'est ça qui fait qu'on fait une mécha on fait un revendiquement devant la citra qui sache clairement qu'ils ne pourront jamais faire Chazaka qu'Eretz Israël est Chez Lanou m'avote nous de nos pères et finalement nous n'avons pas d'un homme dans l'amour c'est la parole de Rabbi Natan dans l'amour dans l'amour dans l'amour dans l'amour dans l'amour dans l'amour et dans l'amour dans l'amour dans l'amour dans l'amour non conçins la parole Merci.